Je pense qu'on devient membre d'un comité exécutif en travaillant beaucoup, en ayant la chance de rencontrer sur son parcours également des projets et des personnes qui portent votre évolution. Ce qui est important c'est de se demander ce qu'est un comité exécutif. Et pour moi il consiste non pas en un regroupement de gens qui sont le premier des industriels, le premier des financiers, le premier des juristes ou des opérationnels de la société, mais un groupe de gens qui ont la responsabilité ensemble de porter une stratégie et de porter ensemble également l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc une responsabilité vis-à-vis des actionnaires, une responsabilité vis-à-vis des clients, une responsabilité vis-à-vis des salariés. Une fois qu'on s'est dit ça, je pense que, et j'espère que ce qui fait qu'on devient membre d'un comité exécutif, c'est qu'on a démontré qu'au-delà de sa compétence technique, on avait cette capacité à porter le projet commun et à contribuer à porter haut et fort le projet commun d'une entreprise. La création de valeur, si on en prend la définition financière basique aux bornes d'un seul projet, elle semble assez simple à mettre en œuvre, puisqu'il faut donc générer une rentabilité qui est supérieure à la rentabilité attendue des capitaux investis, en prenant en compte le risque spécifique d'un projet. Une entreprise, c'est bien plus qu'un projet, c'est un ensemble de projets, c'est une vie qui s'étale sur une durée longue. Donc, créer de la valeur, ça doit s'entendre de façon assez large. D'ailleurs, quand on dit créer de la valeur, on ne dit pas pour qui. Et on peut même se dire qu'historiquement, on a un peu opposé les différents bénéficiaires de la valeur, la valeur actionnariale, la valeur sociale, la valeur sociétale. Aujourd'hui, on arrive dans un monde dans lequel les entreprises, les investisseurs eux-mêmes, comprennent beaucoup mieux que tout ça s'intègre et que même s'il y a des tensions naturelles entre les différents intérêts à court terme, à long terme, ils se rejoignent et qu'il n'y a pas de valeur sociale ou sociétale sans pérennité économique de l'entreprise, mais également que la rentabilité à court terme ne permet pas d'assurer non plus le futur de l'entreprise et l'adhésion de ses collaborateurs et de ses clients qui font la richesse de l'entreprise et de sa capacité à se positionner sur son marché de façon compétitive. À une jeune femme ambitieuse, je donnerais peut-être un conseil qu'on ne m'a pas assez donné, qui est de faire du sport, parce que c'est un exercice d'endurance, donc de travailler son endurance et d'être résistante non pas seulement nerveusement, mais également physiquement, donc ménager sa santé, de ne pas se limiter dans son ambition, de vraiment se donner les moyens de ce qu'elle a envie d'obtenir, ne pas hésiter également à le faire savoir, et puis également de privilégier les alliances et les réseaux, donc d'être aussi soutenue et entourée que possible, que ce soit familialement, amicalement ou par des associations, donc de ne pas craindre, au contraire, de rechercher les solidarités et les échanges. Être une femme, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? Moi, je ne dirais ni l'un ni l'autre. C'est une donnée. À certains moments, on va vivre les difficultés d'être une femme, à certains moments, on va trouver qu'on a eu un petit coup de pouce dans certaines circonstances. Donc je crois qu'il ne faut pas trop se poser la question non plus. Il faut avancer, se donner les moyens de ses ambitions, travailler beaucoup, et puis être soi-même. Et je dirais qu'il y a autant de diversité chez les hommes qu'il y en a chez les femmes. Et donc privilégier le fait d'apporter ce qu'on a de spécifique, et je crois beaucoup dans les équipes diverses, dans les équipes où chacun apporte quelque chose de différent, homme, femme, et puis au sein des hommes et des femmes, des gens avec des caractères, des tempéraments, des histoires qui sont très différentes. C'est peut-être d'ailleurs ce que les femmes apportent à l'entreprise, c'est de prendre beaucoup plus en compte cette recherche de sens et de valoriser beaucoup la diversité des collaborateurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et ça, je trouve que c'est peut-être une des richesses d'être une femme dans un comité de direction.